salut les filles alors voilà je vous avais dit que j'avais récupéré ces choses là donc c'est dans on va dire le rayon bricolage voilà et c'est quelque chose d'auto-collant comme ceci voilà épais et mou très mou donc quelques petites astuces pour l'utiliser alors tout simplement en découpant un petit morceau voilà comme ceci ça peut simplement vous vous mettez un voilà et lorsque vous allez le coller sur votre création il est en 3d tout simplement un scotch 3d et puis voilà bon tout simple voilà ce service qu'on a et une autre petite idée on va le coller directement et on va de coller directement une bande et on va faire des découpes tout est dessus moi voilà j'ai utilisé ce papier qui me il est très beau mais à utiliser je n'y arrivais pas et du coup on m'a proposé plein de petits choix merci les copinettes et dedans on me disait de découper pour faire ceci cela j'ai pas bah oui très bonne idée en fait rapetissons les choses et utilisons ce papier dans des petites proportions et là même une idée de moi ou super de découper ceci en fait voilà à la taille de votre taille moi je vais faire j'ai ce la couture donc du coup ça fera un bouton qui déjà normalement doit être épais un bouton pour essayer de coller à au vrai bouton voilà donc je vais allier deux petites choses de une récup et une utilisation de choses selon où on sait pas mettre donc ben ça va être super simple mais le rendu est rigolo donc on a décollé on va coller notre papier là dessus et on va utiliser notre dail alors moi j'utilise ça parce que j'essaie que je trouve ça rigolo vous avez en fait comme vous voulez ce que vous voulez avec quels d'ail en fait à vous d'inventer là je vais découper pour pas que ça colle sur ma plaque voilà deux machines voilà et tout simplement on va le mettre dans notre sandwich et découper on va faire ça ensemble et on découpe donc ce sera beaucoup moins épais parce que ça passe dans la machine tout sera un peu rap la plat mais sans l'endroit on gardera l'épaisseur et même je dirais voilà on va enlever le le petit on là et on va décollé notre résultat alors vous allez j'espère que vous allez voir donc voilà nous avons donc notre papier avec notre bouton les petites choses veulent pas s'en aller les enlèvera presse par et l'autre aussi voilà pour avoir notre bouton voilà donc on a notre bouton à d'ail et alors il est à peu en épaisseur alors attention il passe en machine il est beaucoup moins épais que l'autre bien sûr mais ça peut faire et surtout on va voir que même l'autre côté on peut s'en servir ici avec ce côté là qui peut faire aussi super sympa alors voilà et la texture en fait la texture fait je pensais à du tissu également donc ça peut être très très sympa voilà ici je vous en ai fait quelques uns comme ceci voilà fait des petits boutons oui donc du coup ça peut être dans une création voire ce papier utilisé en 3d 1 grâce à une petite récup d'un morceau de bricolage voilà donc maintenant ben voilà vous de jouer point avec cette petite idée d'utilisation de ceux ci après vous avez pas vous inventer un autre chose après vous avez du scotch 3d que vous achetez vous pouvez prendre ce principe là mais bon le but étant d'utiliser des autres choses voilà merci beaucoup c'était assez rapide cette ce petit exemple mais nous avons quand même utilisé encore une récup c'est sympa toujours et une feuille qui ne savait pas trouver sa place voilà merci beaucoup je vais continuer quelques boutons et puis on se redit à très bientôt merci au revoir